Sur les maladies, globalement, la fertilité, la réserve utile importante, ça limite énormément tous les types de maladies possibles et imaginables, les rouilles, les mildioules, les... Enfin, tout se passe quand même beaucoup, beaucoup mieux. Alors, on s'en est rendu compte, nous, parce que quand on s'est installé, en fait, on faisait des visites d'exploitation et on voyait les collègues qui connaissaient le nom de toutes les maladies. Il y en avait beaucoup. On ne savait pas qu'elles existaient. Et que celles qui connaissent, effectivement. Mais on voyait qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et nous, on n'en avait pas tout ça, quoi. Et en fait, en comparant directement avec les collègues en bio traditionnel, on avait vraiment... On voit une très très faible pression des maladies, quoi. Donc, il reste des choses comme les mildioules, comme... Hein ? Oui, la septoriose sur le céleri. Mais sachant que, par exemple, là, c'est un très bon exemple, en fait, c'est qu'ici, les collègues, ils ont eu de la septoriose sur le céleri rave depuis très très longtemps. Et nous, ça vient juste d'arriver il y a trois semaines. Ça a été assez foudroyant. Mais là, les céleri, ils ont fait leur cycle de développement complet. Ils sont très gros. Ils sont vendables. On a une bonne culture, quoi. Et c'est typiquement ce genre de petits détails qui font qu'on voit quand même que les pressions sont extrêmement faibles. Les légumes plus équilibrés, les sols plus équilibrés. Après, là, je reviens sur le point sol vivant. C'est-à-dire que la maladie, ça peut aussi se gérer avec des fertilités équilibrées. Mais là, on n'a pas du tout d'expertise. Il faut travailler, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout... On voit qu'en fait, tout ce qui est maladie cryptogamique est très lié à la fertilité du sol. Et que dès que les sols ont des bonnes fertilités, la plupart des maladies disparaissent, quoi. Donc vraiment tout ce qui est champignons, virus, etc., etc. Donc là-dessus, on a des très très bons résultats globalement. Ce qui n'est pas le cas sur les ravageurs, en fait. On a le résultat inverse sur les ravageurs. On a ici, par rapport aux collègues en bio de radis, des pressions quasiment identiques sur tous les ravageurs. Mouches du poireau, mouches de la carotte, les chenilles sur les choux, les chenilles diverses et variées sur les choux, les mouches du navet, du radis, etc. On les a un peu toutes, à peu près dans les mêmes quantités que les collègues, quoi. On voit que sur la pression des ravageurs, en fait, alors c'est pas tant un problème parce qu'en fait, au final, en bio traditionnel, il y a tous les outils à disposition pour gérer ces ravageurs-là, quoi. Donc la limace, on a l'orthophosphate, sur toutes les... Hein ? C'est quoi l'orthophosphate ? C'est le fer à molle. On a le fer à molle, le slux, donc les granules à limace pour la limace. Et on a tout ce qui est filet, toutes les gammes de filets, en fait, pour gérer les mouches diverses et variées. Et bien utilisé, c'est très efficace. Et t'as pas parlé de l'altise ? Ah, l'altise, oui, non, tiens, c'est... Oui, ici, l'altise, là-dessus, on a une très forte baisse, en fait. Dès qu'il y a un paillage, il n'y a plus d'altise. C'est pas mal. C'est à noter. Outil paillage sur l'altise, c'est totalement efficace. C'est vraiment très, très, très... On l'a vu sur les radis, on a fait un essai de semis sur radis. D'habitude, on les fait toujours sur paillage, sur menu paille, sur compost, enfin, en fait, sur une matière organique morte. On a essayé de le faire une fois à nu, c'était bouffé par les altises. Donc couverture végétale morte, c'est extrêmement efficace sur les altises, je sais absolument pas pourquoi. Mais c'est du 100%. C'est garanti sur facture. On a fini un peu les grands objectifs. Et après, ici, vite fait, l'objectif 100% mécanisation. Donc, on a réussi à mécaniser les paillages. On va aller refaire un petit tour après en gare. On a réussi à mécaniser les paillages. Tout ce qui est repiquage dans paillage, c'est mécanisé aussi. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui va rester comme travail à faire, c'est le semis. Le semis en ligne, particulièrement. Et après, les récoltes. Donc nous, la problématique récolte ne nous intéresse pas trop parce qu'on récolte tout à la main. On est sur des petites dimensions. Mais c'est surtout la problématique semis qu'il va falloir faire avancer parce qu'on est... Là, notre technique, elle est très longue. On va aller la voir. Et c'est pas du tout pratique. Sur le dessus, on est tout de suite beaucoup plus foncés. Donc ça, c'est les matières organiques ligneuses. BRF, feuilles, etc. Composts qui ont été amenés. Qui nous font des matières organiques stables. On voit la porosité qui est vraiment très, très nombreuse. Les vers de terre en quantité dans tous les sens. Là, nous, au visuel, on voit qu'on est sur un sol décompacté, fertile, ça pousse. Il y a dans nos sols, en fait, si on a de la Nairobi, ça devient gris. Donc, tout l'hiver, on avait eu notre couvert. Au printemps, on est venu. Donc, au printemps, sorti d'hiver, mois de mars, on broit. On paille. Un paillage assez épais. On est sur du 5-10 cm de paille. C'est un couvert de... De graminées sauvages diverses, principalement du brôme. Et puis, tout un tas de petites bidouilles. C'était du... C'était du sauvage. Donc, on broie, on paille. Du spontané. Du spontané, principalement. Donc, on broie, on paille. On passe 2-3 fois notre faneur à foin qu'on a là-bas, qu'on va voir sous le hangar. Donc, l'effet du faneur à foin, en fait, c'est de relever la paille et de ré-enfouir les mauvaises herbes. Donc, après le paillage, on observe et on voit que dès qu'il y a des feuilles qui commencent à refaire de la végétation, parce qu'en plus là, on est au printemps, donc on est en développement végétatif. Donc, les plantes sont un peu moins faciles à détruire. On passe le faneur, en fait, il prend la paille, il la remet par-dessus et au passage, il défolie un peu tout ce qui traîne. Alors, ici, ça a été un problème parce qu'on a voulu partir à plat et on ne voit rien, donc il faut faire de la planche permanent. Mais voilà, parce que sinon, on ne voit pas les planches. Donc, on fait à 10-15 jours d'intervalle 2-3 passages de faneur. Donc, ça marche aussi avec un broyeur axial qu'on fait tourner doucement. On peut faire un relevage avec ça, si on n'a que ça comme outil. Là, l'aéro faneur, c'est assez pratique parce que c'est fait pour. C'est des dents qui n'abîment pas trop la paille. Donc, c'est vraiment un outil qu'on a conçu spécialement pour ça. Si la paille est mouillée, ce n'est pas trop... C'est très bien, si la paille est mouillée, ça va, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas lourd. Non, non, ce n'est pas trop un problème. Donc, l'effet du faneur, c'est de détruire toutes les animals et une grosse partie des vivaces pas trop teigneuses. Donc, je ne vais pas avoir tous les noms en tête, mais en gros, ça en détruit quand même une bonne bonne partie. Et donc, ce qui reste après, c'est les rumex, les chardons, toutes ces choses-là. Donc là, c'est une autre gestion en amont qu'il faut avoir fait. Mais l'outil paillage, relevage de paillage est efficace à 100% sur les annuels et une bonne partie des vivaces. Donc là, c'est déjà un bon truc de fait. Ensuite, dans ce paillage-là, donc là, on est à peu près à un mois de paillage. Donc, il faut calculer en amont la date à laquelle il faut pailler. Si la paille est suffisamment, comment dire, affinée, parce que chaque passage, en fait, brise un peu les brins, on peut passer directement avec la pailleuse, la planteuse à godet qu'on a amené l'autre jour à la rencontre. Et là, on fait du repiquage direct dans le paillage. Si les brins de paille sont encore un petit peu trop longs, à ce moment-là, on passe non pas le faneur mais le broyeur en le faisant tourner un peu vite pour broyer. Et donc, on affine la longueur des brins et moins les brins sont longs, plus on évite tous les bourrages. C'est quel type de broyeur que tu as ? Hein ? C'est quel type de broyeur que tu as ? Là, on a un broyeur Nicolas, là, un... Axe horizontal. Axe horizontal, oui. Voilà. Le débat sur quel type de couteau, cuillère, V, machin, je ne sais pas. Ça tourne, ça broie. Mais est-ce que quand le printemps est un peu vite, t'as pas des problèmes de lissage avec ton broyeur sur la surface ? Non, non, les lissages, nous, les sols, tout de suite, ça repart. Non, non, pas tout. Alors, c'est bien, effectivement, oui, quand on passe un coup de broyeur, de le faire le plus ras possible. Vraiment, aller couper tous les collets des plantes au maximum. Là, atteindre les collets, c'est quand même efficace, quoi. C'est pas le pain, je crois. Oui, voilà. Et si on mange un peu de terre, bon, ça use les dents, mais... Ça arrache aussi un peu, vraiment, tous les collets des plantes. Il y a beaucoup de plantes, effectivement, quand on coupe le collet, ça les liquide, quoi. Donc, il faut... Et donc, c'est pour ça que sur notre broyeur, on a installé, en fait, un rouleau derrière qui nous permet de suivre le profil du sol, quoi. Et donc, effectivement, voilà. Donc, broyer le plus ras possible. Donc, il faut une roue de niveau ou un rouleau de niveau pour pouvoir vraiment ajuster la hauteur très finement, sans bouffer la terre et casser le matériel, quoi. Donc, là, on est sur un itinéraire. Si c'est bien fait, si la densité de pied et de paille est suffisamment épaisse, si on n'a pas de vivace, on est sur un itinéraire où on a quasiment pas à revenir pour désherber, quoi. Donc, quand je dis quasiment pas, c'est un ou deux adventices au mètre carré, voilà. Là, ici, c'est mal fait parce que la paille n'était pas assez épaisse. On va peut-être pas avoir le temps d'aller voir là-bas, mais là, on avait d'autres planches où, voilà, il y a eu des... Et les passages de roues, alors ? On va refaire des planches permanentes l'an prochain, ici, parce que... Pour guider les outils. À plat, on n'y arrive pas, on n'a pas de GPS, donc... Il n'y a pas d'indicapes d'alarmement entre les passages de roues et... Parce que votre... Vous travaillez qu'entre nous ? Oui, oui, oui. Euh... Le problème sur les planches permanentes... Le passe-pied des planches permanentes, c'est que le passe-pied, donc... La paille qui est dans le passe-pied a tendance à tomber dans le fond du passe-pied. Et le bord des planches permanentes, en fait, devient nu, et ça germe. Et donc, euh... Il faut mettre suffisamment de paille pour que les passe-pieds se remplissent de paille. Et donc, il ne faut pas des passe-pieds trop profonds. Si on a des passe-pieds profonds, en fait, en l'espace de quelques mois, après un passage ou deux d'outils, La paille, elle tombe dans les passe-pieds, elle ne ressort pas. Et donc, bah, on avait mis beaucoup de paille sur la planche, mais tout finit dans les passe-pieds, et là, c'est foutu, quoi. Donc, les passe-pieds, il faut qu'ils soient suffisamment profonds pour qu'on voit les planches, Mais pas trop, parce que ça ne sert à rien, et ça pose des problèmes. Donc, on s'est pris la tête pendant quatre ans à savoir ce qu'il fallait faire, et on a trouvé ce compromis-là, quoi. Et ça, en fait, avec quoi ? On a un butoir à patates, on retire le socle du milieu, on passe vite fait, un coup. Sachant qu'après, on n'est vraiment pas obligé de faire profond au début, parce que comme on passe tout le temps au même endroit, en fait, chaque passage entretient le passe-pied, quoi. Nous, on voit que c'est stable, quoi. Tu passes, ça renfouille un peu, ça repousse un peu la terre sur les côtés, ça. C'est pour pouvoir voir les planches, passer avec les outils, parce que si tu as un paillage dessus, tu ne vois plus rien, quoi. Tu vois plus où t'es, quoi, donc tu roules pas au bon endroit, tu gardes plus, quoi. Donc, t'as plus l'effet, enfin, voilà. Donc, il faut un geek, quoi. Alors après, on va prendre un itinéraire de semi, tiens, on va aller voir les betteraves, là, derrière. C'est pas qu'il y a les conventionnelles ? Oui. Qu'il y a les conventionnelles ? Qu'il y a les conventionnelles ? Non, mais je suis chez Certipac. Donc là, je vais vous présenter l'itinéraire pour les semi en ligne. Donc, on part sur la même base, en fait, que l'itinéraire pour la mode carré. Donc, paillage, relevage pour gérer les annuels et une partie des vivaces. Sauf qu'au lieu d'utiliser la planteuse, en fait, on utilise une débroussailleuse, donc avec un disque métallique, pour, en fait, découper la paille. Et, en fait, pouvoir retirer la paille sur des bandes de 5 cm de large, quoi. Donc, c'est du strip paille ou... je sais pas. On la met verticale, on fait deux passages à 5 cm d'écart. Donc, au final, ça nous fait six passages pour faire trois bandes. Et on retire la paille à la main. Donc, c'est un petit peu longuet. On est d'accord, mais ça marche. C'est-à-dire que la paille se découpe assez bien, elle coûte des broussailleuses, ça prend pas non plus des heures. On retire la paille, ça, c'est un peu plus long. Et ensuite, on vient mettre la graine, mélanger à du compost, ou mettre la graine directement, le compost par-dessus, suivant les plantes, les variétés, on essaye différents trucs. Et sur tout ce qui est brassicacé, aujourd'hui, on vient plus couvrir, amener le lit de semences avec du compost, mais avec de la menu paille ou des pailles très fines. Ça marche très bien, ça arrive à germer dedans. L'avantage des menus paille et des pailles fines, paille de lin, paille de chanvre, c'est que c'est beaucoup plus facile à étaler et beaucoup plus facile à transporter et à produire. Parce que là, il faut du compost sans graines chauffé. Donc ça, c'est un petit peu difficile à produire, alors que trouver des pailles sans graines, c'est beaucoup plus facile. Du coup, c'est quoi ta taille de paille ? Un centimètre ou deux, pas plus. Parce qu'en fait, sinon, dès que tu as de la longueur, tu as du foisonnement. Sur beaucoup de cultures, ça ne gêne pas trop, mais plus la graine est petite, moins elle peut traverser d'épaisseur de paille. Par exemple, sur le radiron, ce que je disais l'autre jour, dès que tu as un peu de paille, le radiron, il s'allonge. Dans la paille, tout ce qui est chasse-débris, il n'y a rien qui marche vraiment actuellement sur le commerce. Non, c'est juste qu'en fait, il faut des outils rotatifs qui chassent la paille. Et pour l'instant, il n'y a rien de trop disponible. Donc là, on découpe. Hein ? De quoi ? Alors, Steve, il a montré une planteuse, là, avec le roue qui coude à l'avant, et puis... Oui, voilà. Mais ça, je ne peux pas l'acheter, pour l'instant. Oui, oui, ça, non. Parce qu'il me semble que tu as vu décider comme ça. Oui, oui, mais là, je suis, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur la mécanisation, la mécanisation des paillages. Là, on est en train d'y travailler, on a des protos. Donc, des choses qui vont tourner vite, qui vont découper. La technologie disque coupant, on a un peu abandonné, parce qu'en fait, comme on est obligé d'avoir un outil à 200 kg, on ne peut pas faire un truc manuel. Donc, nous, on veut commencer par un semoir manuel, et ensuite passer en mécanisé. Donc, voilà, il y a des réflexions, on verra ça quand ça arrivera l'an prochain. Je ne vais pas expliquer toutes les hypothèses de travail, sinon, on y est encore ce soir. Et de toute façon, il y en a les trois quarts qui ne servira à rien. On en revira au mois de mars. Oui, on en rediscutera au mois de mars de tout ça. Donc là, on est sur l'itinéraire semi de petites graines. On va aller se déplacer là-bas, voir les radis, même si ça ne ressemble à rien. Donc, c'était une planche avec 5 cm de BRF et un an et demi de couvert. Donc, on était sur une remise en vie quand même assez légère. On n'était pas sur 4 ans de couvert, plus des grosses fertilles, on était quelque chose d'assez calme. Oui, il y en a eu un moment, mais c'était surtout des couverts de graminées spontanées, principalement, et des légumineuses. Donc, on avait un cycle de l'azote pas tout à fait remis en vie. Mais en fait, on a vu que dans notre contexte pédoclimatique, c'était suffisant pour redémarrer la machine. C'est-à-dire que le sol ne s'écroulait pas dans la compaction. Si on le nourrissait, ça suffisait pour que ça continue à avancer. Et donc là, c'est une parcelle qu'on cultive depuis 2 ans et demi. Enfin, c'est même la troisième année maintenant. Et la fertilité s'améliore avec juste des apports de paille et un peu de compost au niveau des semis. Mais quand même, voilà. Donc, des sols, ils sont un petit peu redémarrés. On les nourrit, ils finissent de se remettre en vie. Donc là, on pourrait peut-être bêcher après. Mais voilà, on a les vers de terre. On a la porosité. On a tout ce qu'il faut. Et on est sur des reliquats autour de 60-100 unités. Donc, c'est un peu plus faible qu'ailleurs. Mais c'est largement suffisant pour faire des cultures qui font très bien. Et donc ici, cette année, on a réussi un bon truc. C'est que les deux dernières années, il y a eu un certain nombre de cultures. Qu'on a réussi à maintenir le salissement assez facilement. Et là, ce qu'on a fait cet hiver, c'est qu'au mois de décembre, on a bâché tout à la bâche d'ensilage. On est revenu au mois de mars. Donc là, toutes les annuelles, la plupart des vivaces étaient parties. Il restait quelques rumex. On a débâché planche après planche. On a fini de retirer les vivaces. Donc, on n'avait pas de chien, pas d'ortie, pas de chardon, très peu. Donc ça, on les a gérés à la main. Et en fait, on a débâché planche par planche. Donc, les... Voilà, plus tard à mesure qu'on a implanté. Et ce qui était intéressant avec le bâchage d'hiver comme ça, c'est qu'en fait, les vers de terre travaillent tout l'hiver. Ils sont protégés. Et en fait, ils détruisent tous les résidus. Enfin, ils ingèrent tous les résidus dans le sol. Et donc, on se retrouve avec des planches très, très propres, sans résidus. Où là, on peut envisager de passer des outils de travail en ligne. Des semis. On ne l'a pas fait, mais les outils traditionnels peuvent être envisagés à ce moment-là. Semoir et bras. Tu as un sol nu, très grumeleux, parce que tu as de l'activité biologique, etc. Donc là, on peut envisager une mécanisation d'un certain nombre de choses. Donc nous, on ne l'a pas encore fait, mais c'est pour vous dire, voilà. Là, on peut passer à ce moment-là à un outil traditionnel pour mécaniser les implantations. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a replanté des... Là, on a fait tous les alliums, quoi. Donc, tout en bulbes. Et donc là, l'itinéraire a été très simple. C'est on débâche, on met les bulbes, et on paille à la pailleuse par-dessus, quoi. Paillage assez épais. En fait, les bulbes, si on prend du calibre, c'est capable de traverser des paillages épais, quoi. Un bon 5 cm, ça passe, quoi. C'est-à-dire, à 5 cm, le paillage suffisant pour éliminer la quasi-totalité des germinations, quoi. Voilà, donc gros paillage, sauf le blé qu'il y a dans la paille. Mais comme tu es sur un allium, tu n'as pas besoin de gérer la limace. Et la limace gère le blé. On ne s'y attendait pas, mais ça a très, très bien fonctionné. Donc là, on a été vraiment sur une culture avec un désherbage ridicule, mais vraiment ridicule, ridicule. Une autogestion de la repousse de blé, très pratique. Et donc, forte densité d'implantation des alliums. Et on a fait le calcul que sur l'oignon, et on a fini à 66 tonnes hectares sur l'oignon, quoi. Donc, en fait, 100 mètres de planche, une tonne d'oignon, quoi. Très bonne qualité de conservation. Oui, bah, quand on a récolté, ça faisait une butte d'oignon au milieu des... Les oignons de très, très gros calibre. Vraiment quelque chose de bien. Enfin, elle est très, très bonne, quoi. Nous, l'oignon, en fait, là, on le laisse sécher un peu sur planche, suivant le climat. Ensuite, on le met en caisse et on a un énorme ventilo qui souffle ça pendant 15 jours pour finir de sécher, quoi. Et là, on a un oignon par caisse qui moisit un peu, mais ça ne contamine pas les caisses. On est vraiment très bien, quoi. Donc là, et alors, la chose intéressante, c'est que le paillage est épais en début de saison. C'est une culture longue, l'oignon, mais on est sur un paillage épais. Donc, malgré tout, en fin de saison, il reste du débris, quoi. Alors là, il y a une chose assez intéressante à voir, c'est que dans cet intérieur-là aussi, l'oignon, il se récolte sans bouleverser le sol. C'est-à-dire que le poireau, ça ne va pas du tout être la même chose. Après un poireau, obligatoirement, on a tout bouleversé, donc il n'y a plus de paillage, quoi. Pareil pour la carotte et le panais. Donc ça, c'est deux types de cultures qu'il faut bien distinguer. Les récoltes qui bouleversent le sol et les récoltes qui ne bouleversent pas le sol. Donc, vous récoltez les choux, vous bouleversez pas trop. Vous récoltez la betterave, vous bouleversez pas trop, parce que c'est en surface. Le navet pas trop, les radis non plus. Par contre, les légumes racines, racines, là, à chaque fois, vous êtes obligés de bouleverser. Le poireau, vous bouleversez votre sol. Donc là, vous abîmez vos paillages, quoi. Et vous ressortez de la grappe, quoi. Donc là, ce qu'on avait, c'est qu'on avait, après la récolte de l'oignon, encore un paillage assez léger, mais pas trop mal, quoi. Et donc, on est directement revenu mettre une deuxième culture dedans sans repailler, quoi. C'est ici le résidu du... Voilà, donc là, on est sur le résidu de la... L'oignon planté au mois de mars. Ouais, voilà. Mais avec des paillages épais, là, on était sur du costaud, quoi. On était vraiment sur du paillage bien, bien épais, quoi. Et là, t'as fait un technique, il y a du bon jailleux... Et on est revenu mettre de l'épinard ici, et on a pu ici passer à la planteuse. Là, sans même broyer, rien faire, parce qu'en fait, la paille était déjà bien affinée, parce qu'elle commençait à se décomposer. Donc on est repassé directement à la planteuse. Voilà. Alors, sur l'itinéraire de... Sur l'itinéraire de semis en planche, en fait, ça va être comme le semis en ligne, mais sur la planche, en gros. C'est-à-dire qu'on va dégager toute la paille, mettre la graine, et venir amener un lit de semence, soit du compost, soit de la menu paille, quoi. Donc c'est... C'est pas son prix ? On retire, pour le radis ou la mâche. On chasse tous les débris, sur toute la largeur de la planche. Râteau, fourche... J'ai trouvé un gros truc de balayeuse, là, de ville, mais c'est pas encore... Râteau-fanneur, on peut imaginer des mécanisations de ça. Il y a plus d'un d'heures. Il y a plus d'un d'heures. Non. Et tu mets les débris sur le passe-pied ? Voilà, donc on prend tous les débris, on les met sur le passe-pied. On met la graine, alors avec différentes techniques, des semis statistiques, on peut passer avec des semoires, faire tout un tas de trucs. Enfin, on se débrouille, on met de la graine. Et dessus, on met une petite couverture. Et en fait, ça germe très bien. Mâche, radis, tout ça. Et aujourd'hui, là, sur le radis, un truc qui marche très bien, donc c'est la menu paille. Parce que là, on a vraiment menu paille ou les petites pailles, quoi. Ça élimine vraiment bien la germination et ça permet bien le développement des radis ronds, quoi. Et ce que tu as mis sur le passe-pied, tu le laisses ? Ah oui, ça pourrit dans le passe-pied, voilà, voilà. Mais il faut veiller toujours dans son passe-pied à avoir de la couverture végétale pour empêcher les mauvaises herbes dans le passe-pied. Voilà. Donc là, c'est les trois principaux itinéraires d'implantation, semis en ligne, semis en planche, semis en mode carré, quoi. Vous pouvez vous avancer par là. Donc là, je vais vous présenter assez rapidement notre méthode de gestion de serre. Parce qu'en fait, c'est très simple. Donc, on part sur des itinéraires de remise en vie des sols tout à fait classibles, comme j'ai présenté tout à l'heure. Et ensuite, la gestion, elle est extrêmement simple. C'est qu'on paille tous les ans, une bonne couche. Leur piquage se fait à la main en mode carré. On pourrait passer à la planteuse si on voulait. Et les semis sont de la même manière qu'en extérieur. L'intérêt, c'est plus simple sous serre parce qu'en fait, comme il n'y a pas de pluie, ça limite énormément les germinations. Et comme je vous disais tout à l'heure, dans vos itinéraires, votre gros problème, ça va être les germinations. Donc, nous, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc, la charge de désherbage est encore plus minime. Le seul truc à rajouter, c'est le goutte à goutte et l'irrigation. Donc, en gros, nous, on est presque autonomes en eau. On récupère l'eau des serres. On les envoie dans une mare. On repompe, on irrigue. Et au niveau de la gestion de l'eau dans l'itinéraire, en fait, comme tout est paillé, on paille épais, là, vous voyez, on a quand même des bonnes épaisseurs. L'irrigation est quand même très, très faible. On est presque en autonomie. On a l'eau du hangar, l'eau des bâtiments, mais pas besoin de forage. Donc, voilà, tout ça est assez simple quand même sous serre. Et jusqu'à présent, en fait, dans l'eau de serre qui a été démontée, qui a fonctionné pendant cinq ans. Pendant cinq ans, la seule fertilité qu'il y a eu, c'est un peu les composts de semis et les paillages. Et on avait des reliques à 150 unités. C'est-à-dire qu'on pouvait produire vraiment en grosse quantité. Et alors, comme sous serre, en plus, on met des très gros paillages. Donc, c'est un peu plus difficile d'implanter. Mais par contre, ça pousse mieux parce que plus de matière organique, donc ça démarre bien. L'inconvénient non négligeable du paillage sous serre, c'est que ça diminue l'inertie thermique de haute serre. Parce qu'en fait, l'inertie thermique de la serre, c'est le sol. C'est le sol qui emmagasine la chaleur et qui la relargue. Vous paillez, c'est un isolant. Ça empêche la chaleur d'être relarguée la nuit et le matin. Donc ici, comme en plus on a un terroir où on a des gelées tardives assez tard, mai-juin, des fois juin, c'est pénible. Et bien, en fait, la serre, elle est presque à température extérieure le matin quand il y a des coups de froid. Donc on gagne un ou deux degrés, mais pas plus. Donc ça, c'est très embêtant pour l'implantation des cultures d'été, tomates, courgettes, etc. Donc sur la tomate, on a résolu le problème en la faisant en gros pots, en serre chauffée. Ça fait des gros pieds de tomates qu'on repique. Sur le cucur vitacé, c'est embêtant, ça ne supporte pas les repiquages gros. Donc là, le cucur vitacé, c'est moins bon. Donc ça, il faut y penser parce que si vous avez des gelées tardives, vous n'aurez pas du tout le même effet qu'avec des sols nus. On pourrait réfléchir à des bâchages noirs, un certain nombre de trucs. Bon, nous, là, ce qu'on... Mettre des masses d'inertie, etc. Nous, là, on va monter une nouvelle serre, donc avec double paroi gonflable. Donc déjà, un gros carré de serre, pas des tunnels. Donc un rapport volume-surface plus important. Double paroi gonflable et ouvrant latéraux automatisé. C'est luxe. Oui. C'est juste cher. Mais non, en fait, ce n'est pas cher parce qu'en fait, ça rapporte énormément. Une opportunité. Ça cache à mort parce qu'en fait, on a des potentiels de sols qui, sur les cultures d'été, permettent vraiment d'augmenter les rendements. C'est-à-dire que la tomate, on peut vraiment monter en rendement. Et souvent, la contrainte en bio, c'est les sols. C'est vraiment la fertilité des sols. Donc nous, on a des sols à très grosse fertilité qu'on va pouvoir exploiter. Et sur une culture comme la tomate, on va manquer de chaleur, en fait. Donc là, on va vraiment pouvoir amener de la chaleur avec les serres, avec des options sur les serres, et augmenter les rendements. Donc là, cette année, malgré des problèmes de milieu, tout un tas de trucs, cette année, on est monté à 9 kg au mètre carré. Donc, on met un pied de tomate par mètre carré auquel on laisse cinq branches. Bon, ça, c'est des choses que chacun fait un peu à sa sauce. Mais nous, on fait moins de pieds de tomate comme ça. C'est très bien. Et en gros, on est arrivé à 9 kg au mètre carré. Donc, quand on fait le calcul, on a assez vite remboursé la serre quand même. Je pense monter autour de 15 kg en améliorant un petit peu tous les paramètres tout le long de la chaîne. Et si on était en aspersion, ça changerait que ? Alors, l'aspersion sous serre, c'est problématique parce que ça fait pourrir la paille à vitesse grand V. Parce qu'il fait chaud, humide. Et alors là, tu as un nid de champignons extrêmement rapidement. Une fois que tu as le nid de la paille, tu ne peux pas en remettre ? Si, tu peux, tu peux. Mais si la culture est en place, non. Mais pour essayer d'asperger, puis de mettre beaucoup, beaucoup de paille, tu accélérerais énormément le cycle de ta fertilité. Je ne sais pas. Il faut voir. Test. On en est arrivé à avoir mécanisé tout le système de paillage. Donc, roue de balleure pour aller faire dans les champs les roue de balle. La pailleuse pour étaler. Donc, c'est une dérouleuse pailleuse. On a changé le côté d'attelage. Ce qui est intéressant et indispensable, c'est les brisevants. En fait, on les déplie et ça empêche pendant le paillage que la paille aille dans tous les sens. La pailleuse, c'est vraiment un outil qui est tout à fait opérationnel. Ça marche très, très bien. C'est-à-dire qu'on peut faire des paillages de l'épaisseur qu'on veut. Ils sont relativement réguliers. Donc, en gros, il y en a un qui paille et il y en a un autre derrière avec la fourche qui retire de temps en temps les petites modes de paille. Mais c'est vraiment tout à fait efficace et opérationnel. Et ça te récupère la balle ou il faut la mettre dedans ? Alors, il faut un deuxième tracteur avec un pic-ballot pour mettre la balle dedans. Mais il y a des modèles de pailleuse avec des bras de chargement. Celle-là, elle en avait un initialement. Mais comme j'ai changé l'attelage, j'ai été obligé de le retirer. Et puis, c'était un peu lourd. J'ai dû alléger un peu. Et puis, on a deux tracteurs. Donc, voilà. Il n'y a pas besoin d'un gros tracteur pour charger les roundbelles. Donc, un petit coucou, ça suffit. Ensuite, sur le fanage, on jongle aujourd'hui entre les deux technologies. Le faneur. L'aérofaneur, c'est un aérofaneur gustin qui a été redécoupé à la taille des planches. En fait, c'est plus large normalement. Donc, on l'a coupé en deux. Recollé. Et donc, on l'a fait pile à la taille des planches. Et on a trouvé aussi ce broyeur. Donc, un vieux broyeur Nicolas. Qui peut, à la fois, si on le fait tourner doucement, servir de faneur. Et si on le fait tourner vite, servir de broyeur très, très efficace. Et donc, aujourd'hui, on jongle un peu entre les deux outils pour faire tous les fanages et les broyages. Sachant que le broyeur Nicolas commence à avoir un certain nombre d'atouts que l'autre n'a plus. Parce qu'on voit qu'il fan très bien. Alors qu'au début, il ne devait servir qu'à broyer. Alors qu'en fait, il fan très bien. Ce que vous avez vu, les couteaux, c'est des cuillères. Et en fait, si on le fait tourner doucement, ça fait un très bon effet faneur. Très bon effet faneur. C'est un peu lourd comme truc, mais ça marche bien. Et comme les cuillères sont plates, en fait, quand on passe, on fait un fanage, ça vraiment arrache tous les collés d'herbe. Ce que ne faisaient pas les dents de faneur de celui-là. Donc, mais ça marche. Disons que si on a un vieux faneur gustin, qu'on veut faire du relevage de paille, ça marche très bien. Et donc ensuite, pour la plantation, il y a la planteuse à godet qui est là-bas dans le matériel. Donc là, on a un rouleau FACA qui est un tasse avant bonnel. On n'utilise pas vu qu'on détruit pas les couverts par rouleau FACA. Bon, mais ça marche, ça existe. Si vous voulez vous trouver un rouleau FACA, il y a des tasse avant bonnel d'occasion qui marchent très bien. Il faut rajouter du poids dessus. Et comme truc intéressant qu'on a fait en mécanisation, c'est l'ansileuse Feraboli Garnier qui est là-bas. Qui est en fait une vieille ansileuse avec un moteur auxiliaire. Et en fait, on s'en sert comme broyeur à branche. On a installé une barre de sécurité, fait quelques modifs assez minimes. On a élargi les ouvertures des rouleaux à valeur, etc. Mais là, c'est à couteau. C'est à couteau, c'est un broyeur à couteau. Et ce n'est pas inconnable, pas des rondelles qui ne sont pas éclatées ? Bon, ça, c'est des histoires. C'est à moitié haché. Oui, non, non, mais on a commencé avec ça. On est passé sur du défibré. On ne voit pas la différence. Pour nous, c'est pareil. Ça, ça se décompose plus vite. Ça fait vraiment du chips très court. Et il y a moins de gros morceaux avec ça, avec le défibré. Au départ, c'est une ensilleuse maïs herbe. C'est les premières ensilleuses. Il y a un pick-up herbe, mais il y a des pick-up maïs qui vont dessus. Donc voilà. Et donc, en fait, globalement, les vieilles ensilleuses, il y a un gros marché de l'occasion. Ce n'est pas cher. Et si on a un peu de puissance ou comme celle-là, il y a un moteur auxiliaire. C'est souvent de la ferraille assez robuste pour bouffer du 7 cm, quoi. Donc, il faut y réfléchir. Ce n'est pas simple. Il faut ajouter les sécurités. On la trouvait. Bah, c'est une barre de sécurité pour que le jour où tu as le bras dedans, tu taques. Tu ne peux pas t'engager. Oui, parce que tu gardes l'autre et la tête, et la tête, et la tête. Donc, voilà. Et effectivement, le problème du BRF, moi, c'est quand même le truc que je vois. C'est que tout ce qui est broyeur où on charge à la main, c'est gentil, mais ça va 5 minutes, quoi. Au bout d'un moment, il faut des systèmes où on charge au chargeur. Et donc, je sais... On va peut-être essayer de modifier celle-là pour pouvoir, avec un petit bras de grue, charger. Mais en même temps, on a trouvé un gars qui a un broyeur absolument colossal. Il nous prend 2500 euros la journée. Il peut broyer quasiment autant qu'on veut en une journée, parce que c'est tellement énorme que c'est monstrueux, quoi. Il était en photo dans les vidéos, là. Ouais, dans les... Voilà. Enfin, le truc, le moteur, il a mis le chevaux. Enfin, c'est un truc de goré. Donc, le gars, il prend 2500 euros la journée. Tu le fais venir tous les deux ans. Ouais, ouais, avec un gros, gros chargeur. Enfin, c'est... En fait, c'est une machine, c'est plutôt pour faire ouf. Sur plateforme, quoi. À partir des deux placards, quoi. Non, 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 non. Le grume, il faut du broyeur à couteau. Mais non, non, c'est pour de la plateforme, quoi. Mais ça marche chez nous, quoi. Et il faut partir. Un détail important sur le BRF, c'est que ce genre de machine à couteau, en fait, est très, très peu tolérante au... Au métal. Au métal et au caillou. Et donc, s'il faut charger à la main, si vous commencez à mécaniser le chargement, vous allez péter tous vos couteaux. Et donc, là, la solution, c'est de passer sur du broyeur à marteau. Le broyeur à marteau fait un travail un peu moins propre, mais ça défibre et ça marche bien. Et par contre, il est beaucoup plus tolérant à la ferraille, aux piquets, aux cailloux. Et donc, là, vous pouvez charger un peu sans trop regarder ce que vous mettez. Vous mettez, ça passe, quoi. Et en plus, il y a un débit beaucoup plus rapide. Enfin, les machines sont plus costaudes. Ça avance, quoi. Les broyeurs à couteaux, tu peux charger à la grue, mais il faut que ton matériau soit très, très propre. Et le problème, c'est que quand nous, on va stocker des branches, des gazons, on ne peut pas contrôler bien les approvisionnements. Et donc, en fait, il faut passer sur la technologie du marteau, parce que sinon, si on fait de l'entreprise, le gars, il va bousiller son matériel, ça ne le fait pas. Si c'est notre propre matériel, on le bousille et ça ne le fait pas non plus.